Bienvenue dans les coulisses de l'agence militaire la plus secrète et la plus puissante du monde, DARPA. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les projets les plus secrets et les plus audacieux de DARPA. Elle est considérée comme une agence capable de transformer des idées de science-fiction en réalité, avec des programmes qui repoussent les limites de l'innovation. Des drones autonomes aux implants cérébraux, en passant par des robots ultra-avancés, DARPA est à la pointe de la technologie militaire. Allons dans les coulisses de la DARPA, l'agence militaire la plus secrète du monde. DARPA, c'est le sigle pour Defense Advanced Research Project Agency, ou en français, Agence pour les Projets de Recherche Avancée de la Défense. Pour comprendre comment DARPA a vu le jour, il faut remonter à l'époque de la guerre froide, une période marquée par des tensions extrêmes entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique. Imaginez-vous en 1957, lorsque le monde entier regarde, ébahi, le lancement de Sputnik 1, le premier satellite artificiel envoyé dans l'espace par l'Union Soviétique. Ce moment représente une avancée technologique incroyable, et en même temps, une véritable alerte pour les Etats-Unis. Les Soviétiques prennent la tête dans la course à l'espace, et potentiellement dans la course aux armements technologiques. Le lancement de Sputnik 1 secoue les Etats-Unis comme un électrochoc. Les Américains réalisent qu'aucun l'aide soudain, qu'ils risquent d'être dépassés technologiquement par leur rival de la guerre froide. Sputnik n'est pas seulement une prouesse spatiale, c'est aussi une menace militaire potentielle, avec la possibilité de lancer des armes depuis l'espace. Face à cette menace, le président Dwight Eisenhower et son administration comprennent qu'il faut une réponse rapide et innovante. C'est dans ce contexte d'urgence et de compétition technologique qu'ils décident alors de créer une nouvelle agence dédiée à l'innovation en matière de défense. Le 7 février 1958, l'Advanced Research Projects Agency, ARPA, voit le jour. Plus tard, elle sera renommée DARPA. Elle n'est pas une agence comme les autres. Contrairement aux autres agences gouvernementales, elle a une structure flexible et une mission audacieuse. Éviter que les Etats-Unis ne soient de prix au dépourvu par des avancées technologiques d'adversaires potentiels. Elle doit non seulement rattraper le retard, mais aussi anticiper et préparer l'avenir en matière de défense et de sécurité. Depuis ses débuts, DARPA a adopté une approche résolument tournée vers l'innovation. Elle rassemble des experts de divers domaines, comme l'ingénierie, l'informatique, la biotechnologie, et bien plus encore, pour travailler sur des projets qui semblent souvent sortir tout droit de la science-fiction. Sa mission est de repousser les limites de la technologie pour garantir que les Etats-Unis maintiennent leur supériorité technologique. Depuis sa création, DARPA n'a cessé de repousser les limites de la technologie avec des innovations qui ont transformé la défense et bien au-delà. Maintenant que vous connaissez comment cette agence a vu le jour, parlons de ses projets révolutionnaires qui continuent de défier les limites de l'innovation et de transformer notre monde comme les véhicules autonomes et l'Internet. Où les projets révolutionnaires de la DARPA ? Depuis sa création en 1958, DARPA a initié des projets révolutionnaires qui ont transformé non seulement le domaine militaire, mais aussi notre quotidien. L'une des contributions les plus marquantes de l'agence est ARPANET, le précurseur de l'Internet moderne. A l'origine, l'idée de connecter plusieurs ordinateurs pour partager des ressources et des informations se développe parmi les scientifiques. Mais c'est cette agence qui apporte l'impulsion nécessaire pour concrétiser cette vision. En 1966, Lawrence Roberts de DARPA, inspiré par les idées de Paul Baran et Donald Davies sur la commutation de paquets, commence à travailler sur un réseau capable de résister à des attaques, y compris des attaques nucléaires. L'objectif est de créer un réseau décentralisé où les informations peuvent être transmises par plusieurs chemins, rendant le système résilient aux pannes. La DARPA finance alors la création d'un réseau de communication permettant aux ordinateurs de différentes universités et laboratoires de se connecter et de partager des informations. Grâce à elle et à ARPANET, le monde est transformé de manière irréversible. L'Internet révolutionne la communication, le commerce, l'éducation et bien plus encore. ARPANET jette les bases de l'Internet que nous utilisons aujourd'hui, changeant radicalement notre façon de communiquer, de travailler et d'accéder à l'information. Ce projet phare démontre comment une vision audacieuse, soutenue par des investissements et une innovation incessante, peut changer le monde. Un autre domaine où cette agence a joué un rôle pionnier est celui des véhicules aériens sans pilote, plus connus sous le nom de drones. Dès les années 1980, elle commence à développer des drones pour des missions de reconnaissance et de combat. Aujourd'hui, les drones sont devenus un élément clé des opérations militaires modernes, utilisées pour des missions de surveillance, de renseignement et même d'attaques ciblées. Elle a également été un leader dans le développement de l'intelligence artificielle. L'agence a investi dans des recherches sur l'apprentissage automatique, la reconnaissance de formes et les systèmes autonomes. Ces technologies la trouvent des applications dans des domaines aussi divers que la reconnaissance vocale, les voitures autonomes et les systèmes de défense automatisés. Dans le domaine de la cybersécurité, la DARPA a développé des technologies avancées pour protéger les infrastructures critiques contre les cyberattaques. Elle finance des projets pour détecter et neutraliser les menaces en ligne, assurant ainsi la sécurité des réseaux militaires et civils. Elle ne se limite pas aux technologies numériques. L'agence explore également des moyens d'améliorer les capacités humaines grâce à des technologies avancées. Des projets comme les exosquelettes, qui augmentent la force et l'endurance des soldats, ou les implants neuronaux, qui pourraient un jour permettre de contrôler des dispositifs par la pensée, sont en cours de développement. Ces projets révolutionnaires ne sont qu'un aperçu de ce que cette agence a accompli et continue d'accomplir. L'agence repousse sans cesse les limites de l'innovation, explorant de nouvelles frontières technologiques pour assurer la supériorité militaire des Etats-Unis et transformer notre monde. Toute réussite nécessite sacrifice ou bafouement de valeurs et de certaines choses. Dans le cas actuel, derrière ces succès, se cachent également des défis éthiques et des implications profondes pour la société. Avec un nom qui sonne comme une société d'espionnage, de films d'action, la DARPA est comme vous le pensez, le lieu de naissance ou de création, je dirais de certains projets fous et controversés. Voyons quelques-uns de ces projets secrets, aussi controversés l'un après l'autre. Projets secrets et controverses de la DAPRA. DARPA est célèbre pour ses innovations révolutionnaires, mais elle est également connue pour ses projets top secrets, qui soulèvent des questions éthiques et des controverses. Ces projets, souvent enveloppés de mystères, visent à repousser les limites de la technologie et de la science, parfois à des niveaux qui semblent presque inimaginables. Parmi les projets les plus secrets de DARPA, on trouve ceux qui touchent à l'interface cerveau-machine. Depuis des années, DARPA finance des recherches pour permettre une communication directe entre le cerveau humain et les ordinateurs. Ces interfaces cerveau-machine pourraient révolutionner le traitement des blessures cérébrales et améliorer les capacités humaines. Mais elles soulèvent également des questions éthiques sur la vie privée et le contrôle mental. Explorons plus en détail certains de ces projets secrets et controversés, en commençant par les interfaces cerveau-machine. Le Neural Engineering System Design, NESD, est un programme phare visant à créer des interfaces directes entre le cerveau humain et les ordinateurs. Imaginez un monde où les pensées peuvent être directement traduites en actions numériques où les personnes paralysées peuvent retrouver la mobilité grâce à des dispositifs contrôlés par la pensée. Incroyable, n'est-ce pas ? Mais ces avancées ne viennent pas sans leurs propres défis et controverses. Les implications pour la vie privée sont énormes. Comme le soulignent certaines personnes, imaginons si les pensées peuvent être lues ou manipulées qui garantit que ces technologies ne seront pas utilisées à des fins de contrôle ou de surveillance. Les questions éthiques autour du consentement, de la sécurité des données et des risques de piratage doivent être rigoureusement examinées. C'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore. Une fois ouverte, impossible de revenir en arrière. Ensuite, nous avons les projets de drones autonomes. Ces petits engins volants sont super cools et offrent des avantages indéniables sur le champ de bataille. Ils peuvent effectuer des missions de reconnaissance dangereuses sans mettre des vies humaines en danger et ils peuvent opérer dans des environnements inaccessibles aux troupes humaines. Comme le précède l'utilisation de drones autonomes, soulève des questions éthiques, notamment sur la responsabilité en cas d'erreur ou d'attaque involontaire. Imaginez un drone faisant une mauvaise manœuvre en plein vol et causant des dégâts imprévus. Qui en serait responsable ? L'agence est également à l'avant-garde des technologies robotiques et de drones autonomes. Le programme Autonomous Real-Time Ground Ubiquitous Surveillance Imaging System, Argus IS, a développé des systèmes de surveillance capables de capturer des images en temps réel de vaste zone avec une précision incroyable. Ces technologies sont utilisées pour surveiller les champs de bataille et prévenir les attaques terroristes. Mais elles posent des questions sur la vie privée et le potentiel de surveillance de masse. Un autre domaine controversé est celui de la biotechnologie. DARPA a financé des recherches sur les modifications génétiques et les technologies CRISPR pour créer des super soldats ou pour développer des méthodes de lutte contre les pandémies. Le programme SafeGenes, par exemple, vise à contrôler et à annuler les effets des modifications génétiques. Mais les implications de ces recherches pourraient être énormes et potentiellement dangereuses. Dans le domaine de la biotechnologie, les recherches financées par DARPA sur les modifications génétiques et les technologies CRISPR sont extrêmement controversées. Le programme SafeGenes vise à développer des méthodes pour contrôler et annuler les effets des modifications génétiques. Ces technologies pourraient être utilisées pour prévenir les pandémies en modifiant génétiquement les agents pathogènes ou même pour créer des super soldats avec des capacités améliorées. Mais les risques associés à ces technologies sont énormes. Les modifications génétiques pourraient avoir des conséquences imprévues et irréversibles sur les écosystèmes et la santé humaine. Les super soldats génétiquement modifiés posent des questions éthiques sur les limites de l'amélioration humaine et les risques de discrimination génétique. Cela pourrait conduire à une société divisée entre ceux qui peuvent se permettre ces modifications et ceux qui ne le peuvent pas, entraînant potentiellement des inégalités accrues et des tensions sociales. Enfin, dans le domaine de la cybersécurité, DARPA travaille également sur des projets pour protéger les infrastructures critiques contre les cyberattaques. Un programme nommé PlanX vise à développer des outils pour visualiser, planifier et exécuter des opérations de cyberdéfense. Ces efforts sont essentiels pour la sécurité nationale, mais ils soulèvent des questions sur la militarisation du cyberespace et les risques d'escalade des conflits numériques. La militarisation du cyberespace est une préoccupation croissante. Les cyberattaques peuvent paralyser des infrastructures critiques, voler des informations sensibles et causer des dommages économiques et sociaux massifs. Par exemple, très récemment, précisément le vendredi 19 juillet 2024, imaginez-vous en train de travailler tranquillement lorsque soudainement, tous les services Microsoft que vous utilisez tombent en panne. Les experts pensent qu'il s'agit d'une cyberattaque. Cette interruption massive a affecté des millions d'utilisateurs et des entreprises majeures, notamment Microsoft 365, Azure et Teams. Des anomalies dans le trafic réseau et des comportements suspects ont été détectées, suggérant une potentielle intrusion sophistiquée. Cette panne a paralysé des géants comme Amazon, Google et Apple, qui dépendent également des services cloud de Microsoft. D'autres entreprises impactées inclut des institutions financières telles que JP Morgan Chase et Goldman Sachs, ainsi que des multinationales comme Coca-Cola et General Motors. Les équipes de sécurité de Microsoft se sont mobilisées rapidement pour contenir la situation et rétablir les services. En plus, les interruptions de travail et les pertes financières, cet incident a soulevé des questions sur la sécurité des données et la résilience des systèmes cloud. Les entreprises ont dû activer leur plan d'urgence et revoir leur stratégie de cybersécurité pour prévenir de futures attaques. Les utilisateurs, quant à eux, se sont retrouvés confrontés à la réalité de notre dépendance croissante, à la technologie et face à l'ampleur de ces grands conglomérats numériques. Bon, voilà pour aujourd'hui. Tout d'abord, merci de nous avoir suivis jusqu'ici au sein de la DARPA. Si notre explication vous a captivé, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et si vous avez des idées pour de nouveaux projets secrets, non, je plaisante, laissez ça à DARPA. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé de nos prochaines enquêtes sur des sujets tout aussi intrigants et controversés. Et pour ne rien manquer, activez la cloche de notification. Restez curieux et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada